Bonjour, comment allez-vous mes chers élèves ? Est-ce que vous allez bien ? Alors, prenez s'il vous plaît votre livre, là, au mot, page 108. Vous avez donc la ruse du perroquet. La ruse et des perroquets. Et là, va l'histoire. Alors, oui, combien y a-t-il d'images sur cette page ? Oui, exactement, il y a quatre images. Qui voit-t-on sur l'image ? Où se trouvent les personnages ? Que font-ils ? Qui voit-t-on sur l'image ? Où se trouvent les personnages ? Et que font-ils ? Alors, première image, je vois un perroquet enfermé dans une cage. Je crois qu'il est ozo. C'est peut-être, oui, c'est peut-être ozo. Alors, il y a un perroquet enfermé dans une cage. Malheureusement. Alors, deuxième image, je vois aussi un kangourou. Un kangourou. Qui fait... Qui fait ce geste à la main. Alors, d'après ce geste, Il refuse quelque chose au perroquet. Alors, il y a le kangourou qui refuse quelque chose au perroquet. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a ici le geste de la main. Il fait un... Il fait ce geste de la main. Ça signifie qu'il refuse quelque chose au perroquet. Sur cette image, je vois un gardien. Tout à fait surpris. Et inquiet. Car il y a le perroquet qui est malade. Le perroquet peut-être est malade. Ou peut-être fait le mort. Et ce pauvre gardien de regard tout à fait surpris et inquiet. Que s'est-il passé ? On va savoir après toute l'histoire. Alors, cette image résume tout ce qu'on va voir. Le perroquet a fait le mort. Le perroquet n'était pas malade. Mais, il a fait le mort. C'est la ruse du perroquet. Le perroquet s'envole loin de la cage. Laissant le gardien bouge. Le perroquet s'envole loin de la cage. Et laisse le gardien bouge. Maintenant, on va écouter l'histoire. Écoutez bien cet audio. Et après, je vais vous poser quelques questions faciles. Ce jour-là, avant d'ouvrir les yeux, Taco, un perroquet rouge et bleu, sentit que sa vie avait changé. Des rugissements de lions et des rires d'enfants remplaçaient les bruits de sa forêt d'Amazonie. Lorsqu'il regarda autour de lui, il comprit. « On m'a capturé, on m'a endormi et on m'a fait quitter mon beau pays. » Sa tristesse fit bientôt place à de la colère. Il grogna. « Oh! Enfermer un oiseau dans un zoo, c'est son zoo. Quand on a des ailes, on aime la liberté. Oh! Froid de perroquet, c'est décidé. Demain, je sors à loin. » À travers les barreaux de sa volière, il appela un singe qui se balançait dans une cage. « Pfff! Je suis le nouveau et je m'appelle Taco, lui dit-il. Demain, est-ce que tu veux t'échapper avec moi? » « Quelle drôle d'idée! » s'étonna le chimpanzé. « Ici, on est dorlotés. Tous les matins à 10 heures, le gardien nous offre à manger. » Taco ne s'avocit pas vaincu. Il appela son autre voisin, un kangourou sautillant. « Pfff! Brrr! Je suis le nouveau et je m'appelle Taco, lui dit-il. « Demain, veux-tu t'échapper avec moi? » « Non, désolé! » s'écria le kangourou. « Demain est un bon jour. Les visiteurs nous laissent en paix puisque le zoo est fermé. » Loin de se décourager, Taco se mit à hurler. Il fit tant de bruit que le gardien accourut devant la volière. « Ah! 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 Accepteras-tu de me relâcher si je te prouve que je suis l'animal le plus rusé du zoo? demanda le perroquet. « On verra! » s'amusa le gardien. « Je viens d'arriver et j'ai déjà compris que demain le zoo sera fermé et que tu nourriras les singes à dix heures. Tu es convaincu? » Le gardien chat la tête, étonné, mais n'ouvrit pas la cage. Alors Taco reprit. « Si je reste prisonnier, je mourrai. Mais si tu me laisses partir, tu seras roi. » À ces mots, il tomba raide sur le sol. Le gardien, inquiet, ouvrit et se précipita sur le perroquet. Mais d'un coup d'aile, celui-ci s'envola. « Ah! Ça y est! Tu es roi! » lui cria-t-il dans le ciel. « Le roi des idiots! C'est toi! » Alors, vous avez bien écouté l'histoire. Vous pouvez répéter à chaque fois. Maintenant, je vais vous poser quelques questions vraiment simples. Je vous laisse bien sûr le temps de réfléchir. Je comprends et je discute. Je comprends d'abord. Qui est Taco? Où se trouve-t-il? Où était-il avant? Que propose Taco au singe? Et pourquoi le singe refuse-t-il? Que propose Taco au kangourou? Et pourquoi le kangourou refuse-t-il aussi? Que propose Taco au gardien? Celui-ci est-il d'accord? Et quelle est la ruse de Taco pour s'échapper? Est-ce qu'elle a réussi? Je discute après. Pourquoi Taco veut-t-il s'enfuir du zoo? Pourquoi donc Taco veut-t-il s'enfuir du zoo? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi mettant les animaux... Oui, écoutez bien. Pourquoi mettant les animaux dans des zoos s'occupant bien d'eux, vraiment? Et d'après toi? Oui, oui, d'après toi. Les animaux sont-ils mieux en liberté ou dans des zoos? Vous avez bien compris les questions? Je vous laisse un moment de bien réfléchir, de bien lire les questions. Si vous n'arrivez pas à répondre, ce n'est pas grave. Vous avez répété plusieurs fois l'audio, l'histoire. L'histoire, il est déjà enregistré ici. Et ainsi de suite, vous pouvez répondre facilement. Si vous n'arrivez pas, bien sûr, à la fin de cette vidéo, vous aurez la réponse. J'espère que vous avez bien trouvé les réponses. Alors, écoutez bien. Pour la première question, il nous demande qui est Taku? Alors, Taku est un perroquet. est un perroquet d'Amazonie. Où se trouve-t-il? Où se trouve-t-il? Alors, ce perroquet se retrouve malheureusement prisonnier dans une cage. dans une cage se trouvant. Alors, ce perroquet se retrouve malheureusement prisonnier et pris dans une cage comme ça dans un zoo. Alors, elle était avant au Brésil. C'est-à-dire au pays de Brésil. Au pays de Brésil Amazonie. Que propose Paco au singe? Que propose Paco au singe? Ce perroquet décide de s'échapper décide de s'enfuir et de se sauver et demande à son voisin le singe de fuir avec lui. Mais pourquoi le singe refuse-t-il? Pourquoi le singe refuse? Le singe refuse car il trouve qu'il est bien au zoo. Il mange beaucoup de bananes et le gardien lui donne beaucoup de bananes. Ce n'est pas la peine de se sauver du zoo. Paco demande la même chose au congou. on ne le propose Paco au congou et pourquoi le congou refuse-t-il? Alors c'est la même chose le congou et le singe le congou et le singe refusent de s'enfuir car ils trouvent qu'ils sont bien aux autres. Ça veut dire tout simplement que nos gardiens s'occupent bien d'eux. Que propose Paco au gardien? Que propose Paco au gardien? Celui-ci est-il d'accord? Alors Paco Oui Paco demande au gardien de le laisser partir. car il est l'animal le plus risé du son. Le gardien d'abord n'ouvre pas la cage et ne croit pas cela. alors Paco fait la ruse qui est dans cette ruse Paco tombe raide sur le sol comme ça il fait le mort et le gardien a peur pour le perroquet et il va le voir et il ouvre la cage c'est ça ce qu'on appelle la ruse de Taco quelle est donc la ruse de Taco pour s'échapper la ruse c'est que le perroquet s'échappe sous le regard ce prix du gardien pendant la ruse c'est le fait de tomber raide sur le sol il a bien réussi car maintenant il s'échappe sous le regard ce prix du gardien oui oui la ruse de Taco est de faire semblant de mourir il fait le mort elle a bien réussi le perroquet considère le gardien comme le roi comme le roi d'Izidou car il croit facilement qu'il est mort alors on discute maintenant c'est la fin de cette vidéo pourquoi Taco veut-il s'enfuir du zoo et pourquoi mettant les animaux dans des zoos s'occupent-t-on bien d'eux ou les animaux sont-ils mieux en liberté ou dans des zoos alors écoutez bien on discute bien sûr il y a différentes opinions pourquoi mettons les animaux dans des zoos alors il faut savoir que ces animaux on les ramène dans différents coins du monde il y a de l'Asie l'Australie l'Amérique l'Afrique l'Europe etc ils sont sauvages alors c'est rarement qu'on voit par exemple dans les rues mais il vaut mieux il vaut mieux de les dans les placer dans dans les zoos beaucoup les gens les enfants aussi les regardent c'est un grand spectacle pour les enfants et pour leur part pourquoi tabou veut-il s'enfuir du zoo taco taco pourquoi taco veut-il s'enfuir du zoo on sait déjà que taco c'est un perroquet de l'Amazonie il regrette malheureusement sa liberté avant il vivait en liberté dans sa forêt tropicale et maintenant il est dans une cage alors il veut il décide de s'enfuir du zoo pour retrouver sa vie normale sa vie de chaque jour avec les autres animaux les autres oiseaux alors elle va utiliser ce qu'on appelle la ruse ça veut dire le fait de de faire semblant de meurrir d'accord il a bien réussi tout de même il a bien réussi et maintenant elle vit avec les autres oiseaux dans sa forêt tropicale d'après toi les animaux sont-ils mieux en liberté ? oui ou non ? oui ou non ? ou dans des zoos il y a par exemple quelques élèves quelques enfants pensent que les animaux sont mieux en liberté oui je suis tout à fait d'accord mais il faut penser aussi qu'il y a des autres enfants qui pensent qu'il vaut mieux que les animaux sont dans les zoos surtout les animaux en train de disparition oui moi aussi je suis avec eux moi je partage deux opinions il y a des animaux des espèces d'animaux qu'il vaut mieux de laisser en liberté comme des oiseaux par exemple et d'autres qui sont menacés il vaut mieux qu'ils soient dans des zoos qu'ils sont dans des zoos il vaut mieux qu'ils soient dans des zoos et sont déjà les gardiens s'occupent d'eux ils s'occupent bien d'eux pour qu'ils ne se disparaissent pas tout simplement voilà c'est tout pour le moment je viens de je viens de vous proposer la ruche du diplôme ok pas 108 vous pouvez revoir plusieurs fois cette vidéo jusqu'à la maîtrise on parle des animaux on parle des animaux en train de disparition on parle aussi des animaux qui sont dans les zoos et d'autres qui qu'il vaut mieux de laisser en toutes les vertèbres voilà c'est tout pour le moment merci à très bientôt mes chers élèves